Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo où je vais parler d'animés sur la chaîne et ça me rend joie et en plus je commence avec un format vidéo qui fâche puisque je vais vous parler en fait de trois animés qui sont assez populaires et que je suis un peu passée à côté et je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas sachez que dans cette vidéo il n'y a aucun animé que j'ai détesté, voilà je vous en présentais trois. Aucun m'a été mauvais mais c'est soit des trucs qui n'ont pas collé avec moi, soit je les note plus bas que la majorité parce que certains trucs m'ont un petit peu dérangée et que ce n'est pas forcément des points que je vois relever souvent. Donc voilà je voulais un petit peu vous partager ces trois animés ultra populaires que beaucoup conseillent et que moi je suis passée vraiment à côté et vous allez voir on a vraiment trois types d'animés assez différents. Donc du coup on va commencer par celui que j'ai le moins aimé, c'est un shonen que j'ai toujours entendu parler de ce shonen là. Pour la petite histoire il faut savoir que j'ai regardé quelques animés quand j'étais plus jeune, notamment One Piece et Fairy Tail et je me suis vraiment mise là il y a 3-4 ans et je me suis vraiment mise mais en même temps pas tant que ça et c'est vrai que j'ai du mal à faire passer la lecture après le visionnage de séries ou d'animés ou de films etc. et du coup ça fait que je rattrape un petit peu mon retard sur certains trucs et du coup l'année dernière pendant le premier confinement je l'ai passé avec mon copain et mon copain ne regarde pas du tout d'animé et je me suis dit que j'allais lui faire regarder un truc qui apparemment est fun et dont le scénario est plutôt déjanté puisqu'il s'agit de Assassination Classroom qui est un animé très connu, très populaire qu'on voit encore pas mal passer sur les réseaux sociaux. Il s'est terminé en 2015 et il compte 2 saisons donc la première fait 22 épisodes et la deuxième fait 25 épisodes donc c'est quand même plutôt long et si vous souhaitez regarder cet animé ils sont disponibles sur ADN et Netflix donc soit l'un soit l'autre, moi j'avais regardé sur Netflix. Et du coup Assassination Classroom rapidement de quoi ça parle ? En gros la lune a été détruite sur ses trois quarts par un espèce d'extraterrestre, un extraterrestre qui ressemble à un poulpe qui est tout jaune qui a le sourire et qui se déplace en fait à McVin voilà donc il est imbattable, il est surpuissant, voilà personne n'arrive à le tuer et en fait il explique aux autorités que d'ici un an la planète Terre connaîtra le même sort que la lune et que donc ils ont un an pour pouvoir tuer cet extraterrestre poulpe sauf que ce poulpe est assez exigeant puisqu'il réclame d'être le professeur principal de la classe 3E et cette classe est assez particulière puisqu'elle se trouve totalement en dehors du collège, elle est même dans une classe cachée dans une forêt parce que ça regroupe en fait des élèves qu'on estime peu doués et qui font de l'ombre en fait à la réputation du collège et donc les autorités interviennent, placent donc cette étrangeté en tant que professeur principal et présentent cet énergumène à la classe en leur disant qu'ils ont un an pour assassiner le professeur Courot du coup et qu'ils auront une prime à la fin pour avoir réussi à le tuer et donc vous l'aurez compris même avec ce pitch de départ, la tête de ce poulpe et cette classe totalement poubelle en fait du coup on assiste à un animé plutôt original, plutôt audacieux, qui est fun, qui promet beaucoup de situations cocasses enfin totalement déjanté en fait, on a vraiment quelque chose de totalement déjanté c'est vraiment un concept qui n'a jamais été vu et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait me lancer dans l'animé, c'était que voilà, c'était du jamais vu et ça ne pouvait qu'apporter que du fun et au-delà de ça en fait, Assassination Classroom c'est un animé qui véhicule énormément de bons messages des messages assez profonds qui vont vraiment prendre en importance dans la saison 2 surtout et malgré ces bons messages, j'ai trouvé cet animé hyper répétitif je me suis les trois quarts du temps ennuyée même si au début, voilà, je me suis dit bon, c'est le début, c'est comme ça, ça va, au bout d'un moment il va y avoir ce petit truc, vous savez quand vous regardez quelque chose t'attends ce truc qui va te faire kiffer, qui va te dire ah ça y est là on rentre dans le vif du sujet ah là ça y est, ça démarre et tout et en fait, j'ai eu cette attente pendant toute la durée de l'animé ce qui fait que le final de l'animé n'a pas fonctionné sur moi, j'ai pas du tout été prise dans l'histoire j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage vraiment, je suis vraiment passée à côté de cet animé pour sa longueur, sa répétition le fait que, ouais certes, les messages sont bien parce que ça nous véhicule vraiment de très beaux messages sur l'humanité, les valeurs et par son enseignement, en fait Kuro va s'appeler être un personnage assez touchant qui va beaucoup aider ses élèves et qui va les faire grandir, évoluer et chacun va réussir à trouver peut-être sa voix alors qu'ils sont tous dérejetés le problème c'est que, voilà, j'ai trouvé ça trop long trop répétitif, trop mielleux parfois, voilà je trouve qu'on peut faire passer des messages comme ça sans que ce soit des grandes scènes de violon voilà, j'appelle ça comme ça et aussi l'humour alors j'ai trouvé l'animé drôle une fois sur cinq, clairement c'est... dès que j'ai vu arriver la professeure hyper sexualisée, etc qui allait nous apporter un humour salace et ce petit côté échi, en fait tout ce que je déteste, ça ne me fait pas du tout rire ça me dérange énormément dans Fairy Tail avec le personnage de Jubia que je déteste en fait, ce genre d'humour peut me plaire si c'est pas toujours lié au même personnage si le rôle du personnage c'est pas que ça du coup, l'humour, ben... voilà, il y a des trucs, voilà, c'était marrant vraiment, je dis pas que je déteste à 100% l'humour échi il y a des trucs qui peuvent amener à des choses vraiment drôles voilà, que même dans la vraie vie ça me ferait rire mais voilà, il y a ce truc abusé qui n'a pas du tout fonctionné sur moi vraiment donc Assassination Classroom ça reste un chouette animé qui véhicule vraiment de très beaux messages sur l'humanité c'est assez décomplexé mais je pense vraiment que j'aurais apprécié l'animé quand j'avais 14 ans et pas 23 du coup mais d'un côté je suis contente de l'avoir vu parce que voilà, ça reste quand même une figure culte voilà, le personnage de Kuro je l'aime beaucoup c'est très emblématique dans la culture de l'animation japonaise donc du coup je suis contente de savoir de quoi ça parle ce que c'est c'est loin d'être mauvais mais par rapport à la vie populaire à la vie générale que je peux voir sur les réseaux sur les avis et tout c'est quand même des animés qui sont notés à plus de 8 sur 10 donc c'est qu'ils plaisent énormément moi pour moi ce serait plutôt un 5-6 quoi enfin voilà honnêtement si je devais noter sur 10 on serait plutôt dans ces eaux là mais voilà du coup Assassination Classroom fun pas trop mon genre d'humour trop répétitif trop lent trop mielleux par moments mais dans les messages on va vraiment quand même au bout des choses je trouve et c'est ça qui est intéressant et qui m'aura tenu en fait jusqu'au bout je vais me faire incendier mais voilà on est là pour ça on n'a pas tous les mêmes avis on ne peut pas tout aimer et donc là je vais vous parler d'un animé alors c'est très étonnant pour quelqu'un comme moi qui est très sensible de mettre cet animé dans ce genre de vidéo mais je suis totalement passée à côté de cet animé que je vais citer avec mon accent français parce que si je le dis en anglais ça va être une catastrophe et il s'agit de Your Lie in April et donc Your Lie in April vous pourrez le retrouver sur Netflix et Wakanin ça comporte 23 épisodes donc c'est plutôt court c'est vraiment un format que j'aime bien 23 épisodes entre 23 et 25 c'est plutôt sympa pour avoir le temps en fait d'entrer en profondeur dans les choses mais sans trop en faire et donc Your Lie in April si vous ne le savez pas c'est une histoire plutôt musicale puisqu'on va suivre le personnage de Kosei et Kosei quand il était enfant c'était vraiment un prodige du piano il remportait vraiment toutes les compétitions c'était vraiment le modèle de tous les enfants qui voulaient jouer du piano et qui en jouait vraiment il était imbattable sauf que sa maman est décédée et depuis il a arrêté le piano parce qu'il a sombré dans une profonde dépression le pauvre du coup il ne fait plus vraiment de musique il a perdu confiance en lui il y a un petit traumatisme en fait qu'il va devoir surmonter sauf qu'un jour il va rencontrer Kaori qui est une jeune fille très extravertie et violoniste et en fait elle va vouloir qu'il l'accompagne durant des compétitions et que du coup il fasse un duo piano-violon ce à quoi voilà il ne va pas être très très chaud mais voilà il va quand même y aller et sur 23 épisodes on va les suivre évoluer voilà il y a d'autres personnages qui rentrent en compte il y a le meilleur ami de Kossé et une autre petite je ne sais plus c'est qui pour eux bref ils vont faire une petite bande d'amis autour de la musique c'est plutôt sympa voilà et c'est vraiment un animé hyper touchant voilà qui est vraiment très joli esthétiquement j'ai beaucoup aimé enfin j'ai vraiment passé un bon moment au niveau auditif et visuellement voilà c'était vraiment très sympa mais c'est vrai que beaucoup considèrent Your Line April comme un chef-d'oeuvre et je ne suis pas d'accord du tout j'aimais beaucoup au début c'était vraiment super sympa à suivre même si je suis désolée mais au niveau du cliché des personnages on ne peut pas être plus au max entre le déprimé parce qu'il a un traumatisme à relever le meilleur ami populaire la fille amoureuse qui est ignorée et la fille malade qui est pleine de joie de vivre bon là on a fait un on a fait un strike là vraiment on a les cartons pleins c'est la loterie on a tout gagné on a gagné au loto au niveau cliché on est au top du top donc voilà mais passé ça je trouvais que les personnages étaient quand même attachants et le problème c'est que je me suis fait chier je me suis tellement ennuyée vraiment sur allez franchement peut-être les les dix derniers épisodes on replonge vraiment le personnage principal dans son passé pour voir son traumatif d'où il vient etc et on nous le montre des centaines de fois j'ai l'impression et du coup au bout d'un moment ça ne marche plus ça n'a plus fonctionné sur moi et du coup voilà c'est vrai que c'est un animé où je me suis pas mal ennuyée devant voilà je et pourtant voilà j'aime beaucoup la musique c'est quelque chose sur laquelle je suis vachement sensible j'ai pas du tout l'oreille musicale par contre parce que je pratique pas donc je pourrais pas vous dire si la musique qui est faite dans cet animé est bonne ou mauvaise mais ce qui est sûr c'est que même ceux qui sont des quiches en musique ont adoré cet animé ça les a beaucoup touchés etc moi aussi j'ai trouvé ça vachement émouvant sur certains plans etc mais j'ai pas été prise dedans vraiment je suis pas du je suis pas entièrement rentrée dans le récit ce qui fait que la fin a fait clairement un flop sur moi comme Assassination Classroom c'est ça a été un petit flop bah voilà c'est retombé vu que forcément si t'es pas dans l'histoire forcément le bouquet final ne peut pas fonctionner sur toi malheureusement voilà c'était beau c'était touchant c'était voilà c'était beau c'était beau en fait l'esprit même de l'animé est cool les personnages sont mignons un petit peu attachants voilà malgré leurs nombreux clichés on peut pas le nier mais ça tire trop à longueur clairement j'ai trouvé vraiment que ça tirait trop à longueur limite on aurait pu en faire un animé sur 12 épisodes et franchement c'était bouclé vraiment c'était bouclé mais là vraiment 23 épisodes c'était trop j'étais pas non j'étais vraiment pas dedans franchement désolée par contre par rapport à Assassination Classroom je pense que celui-ci je pourrais le revoir je pourrais le revoir pour voir si ça se trouve quand je l'ai vu c'était pas le bon moment et que je suis passée à côté je sais pas mais c'est vrai que c'est clairement pas un chef d'oeuvre pour moi selon moi c'est pas ce que j'attends d'un chef d'oeuvre en tout cas voilà je suis passée à côté de Your Line Après bien 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 passons au dernier animé je vais vous parler donc ça c'est un animé beaucoup plus récent par rapport aux deux précédents que je vous ai présenté qui date de 2015 les deux là ça date de 2019 et donc c'est un animé qui a fait le tour du monde voilà qui en a séduit plus d'un et ne venez certainement pas me dire que je me suis fait influencer par la hype que je suis dégoûtée que cet animé soit hyper populaire et que du coup c'est pour ça que j'ai un avis comme ça ne venez pas me dire ça puisque j'ai regardé cet animé en simcast donc toutes les semaines je regardais mon épisode machin 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 donc il n'y avait pas toute la hype qu'il y a aujourd'hui je vous assure vraiment donc j'ai pas du tout été influencée par ça vraiment je tiens à le dire mais en tant que grande fan de shonen voilà je suis une très grande fan de shonen et de neketsu vraiment j'adore ça mais Kimetsu no Yaiba ou dit Demon Slayer ne m'a pas du tout convaincue ouf alors déjà on va remettre les bases et tout etc Demon Slayer c'est quoi c'est un animé qui est sorti donc en 2019 qui comporte 24 épisodes il me semble ou 25 je ne sais plus 24-25 je vous le dirai là donc voilà c'est fait par le studio d'animation ufotable donc forcément ça allait être incroyable visuellement vu tout ce qu'on pouvait en faire et ça l'a été ça a été franchement un gros succès du coup Demon Slayer ça raconte l'histoire de Tanjiro qui est un un jeune garçon qui vit avec sa famille très nombreuse dans des bois évidemment forcément il se trouve dans une maison où il n'y a personne aux alentours et on le retrouve en fait un jour où il doit descendre au village pour aller vendre du bois il me semble et sur le chemin du retour il entend des rumeurs comme quoi il y a des démons qui rôdent et donc il va il va se réfugier chez un homme le temps d'une nuit et le lendemain quand il reprend sa route il arrive chez lui et là c'est la merde et là c'est de la misère puisqu'il retrouve toute sa famille décimée reste une personne c'est sa soeur Netsuko voilà et Netsuko le problème c'est qu'elle n'est pas morte mais elle n'est pas vivante non plus puisqu'elle s'est transformée en démon donc il va un peu se battre avec elle pour la calmer en fait et essayer de voir si elle a encore sa conscience derrière et il va tomber sur un chasseur de démon qui est pris de compassion le chasseur lui dit ok voilà il y a des rumeurs blabla sur machin qui pourrait potentiellement inverser le sort et faire en sorte que ta soeur redevienne humaine et dans l'ensemble Demon Slayer c'est un animé qui est vraiment au dessus de ce qu'on peut nous proposer habituellement vraiment il est très beau visuellement c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié les musiques l'opening l'ending les slides de transition dans l'épisode tout ce qui est bruitage ost vraiment c'était incroyable en fait là je suis en train de me perdre parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Demon Slayer mais en gros pour faire rapide on attend Giro qui est hyper creux qui est un personnage tu sais rien de lui putain je veux dire il est creux ce personnage j'ai pas réussi à m'attacher à lui t'as pas de sentiment de progression avec lui son entraînement il dure 2 secondes t'as pas vraiment ce truc où t'as envie de le suivre envie de le voir évoluer puisque le mec il sait tout d'un coup ça y est hop il sait tout il va aller botter le cul à plein de démons ce qui fait qu'au bout de 12 épisodes j'ai lâché le démon tambour il m'a passé au dessus on nous introduit des personnages qui vont faire route avec Tanjiro qui sont des personnages je comprends qu'on puisse les aimer mais il y en a alors il y en a un le Inosuke non c'est même pas celui-là il y a le tête de sanglier voilà qui est plutôt sympa mais voilà clairement le blond voilà tu te doutes que le mec est puissant tu te doutes tu t'en doutes enfin je veux dire il y a zéro surprise ce qui m'amène à l'humour de Kimetsu Naiba qui ne fonctionne absolument pas sur moi j'en ai été totalement imperméable malheureusement ça n'a pas fonctionné puisque l'humour brailleur je ne peux plus et ce qui fait que voilà donc j'ai lâché au bout de 12 épisodes mais arrive l'épisode 18 ou 19 qui a fait tant parler de lui sur les réseaux sociaux je crois que c'était le 19 et là je me dis bon je vais reprendre mon petit visionnage et je vais aller au bout de cet anime et je suis allée au bout l'épisode 19 est très beau très bien fait etc mais je n'ai pas ressenti du tout la hype de tout le monde honnêtement je n'étais pas du tout dedans et je suis quand même allée au bout la fin annonce du lourd je trouve même si le film ne me hype pas du tout bon on verra bien de toute façon tu es obligé de le regarder si tu veux regarder la saison 2 puisque c'est un film canon bref tout ça pour dire que Kimetsu Naiba en tant qu'animé c'est vraiment très bon visuellement c'est très beau je pense que le gros méchant de Demon Slayer peut me faire adhérer que les piliers là je ne sais plus combien ils sont peuvent potentiellement apporter quelque chose mais vraiment trop trop rapide vraiment trop rapide il se passe tellement de choses et tu ne te poses pas deux secondes c'est le rythme il est mal fichu en fait ça va très vite comme ça il n'y a pas de temps mort on se pose cinq minutes on apprend tranquillement à connaître les personnages en profondeur à les voir progresser non non il n'y a pas ça ça il n'y a pas j'ai pas du tout ressenti ça et voilà c'est ce qui a prêché pour moi Demon Slayer mais comme je vous disais je regarderai évidemment la suite avec grand plaisir parce que c'est une oeuvre emblématique c'est une oeuvre qui fait un carton notamment au Japon ça redonnait un souffle au manga non négligeable donc voilà forcément dans la culture japonaise et dans le fait que j'aime bien regarder des animés donc autant aller au bout des choses et qu'au niveau animation c'est un pur délice je regarderai la suite voilà donc voilà j'espère que je ne vais pas m'attirer les foudres puisque ce n'est pas du tout mon intention mon objectif c'est vraiment de partager des avis qui divergent de vous montrer que voilà tout le monde n'aime pas tout ce que tout le monde aime que des fois tu peux passer totalement à côté d'un truc mais que peut-être qu'un deuxième visionnage tu vas de nouveau apprécier ne vous inquiétez pas la prochaine vidéo sur les animés ce sera sur ce que j'ai vu récemment et récemment j'ai vraiment vu beaucoup de bons on parlera surtout d'animés de sport mais voilà je voulais un petit peu vous parler de ces trois animés qui sont très populaires et que j'aime bien voilà mais pas autant que la majorité et c'est vrai que ça crée un petit peu un sentiment de mise à l'écart pour moi parce que je les vois souvent passer et je partage pas le même enthousiasme qu'eux voilà je comprends totalement la hype autour de ces animés parce qu'ils sont soit beaux soit avec des personnages très attachants soit avec un humour qui peut potentiellement plaire mais qui forcément sur moi ne fonctionne pas à coup sûr mais voilà je trouvais que pour commencer à parler d'animés sur ma chaîne ça pourrait être cool de commencer par ce que j'ai pas forcément apprécié par rapport aux autres mais voilà comme je vous le disais après on va parler de ce que je viens de voir et il y aura du bon du moins bon et ce sera mixé et j'ai fortement envie de vous parler d'un animé de sport que j'ai récemment regardé qui a été un énorme coup de coeur donc ce sera pour le mois prochain en tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous a plu que même si vous regardez pas d'animés ça vous a peut-être donné envie d'en regarder que en commentaire vous avez peut-être envie de me donner vos points de vue sur ces animés que je viens de citer donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et moi comme d'habitude je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada